Alors je voudrais juste parler d'une double somme qui est bien spécifique, qu'on va retrouver assez fréquemment et dont je n'ai pas encore parlé. C'est la somme des A i j avec cette inégalité-là. C'est que vous avez i strictement inférieur à j et les deux se baladant entre 1 et n. Enfin du coup, non, j va commencer à 2, bref, peu importe, on va voir ça. Donc tout à l'heure, nous ce qu'on a vu, c'est ce cas-là, c'est-à-dire que i a été inférieur ou égal à j, mais là, ce n'est pas la même chose. Là, vous avez une inégalité stricte entre i et j. Donc si vous voulez, pour revenir au dessin, vous savez, là, on avait en gros ce fameux triangle et on faisait la somme comme ça sur des lignes, etc. En fait, ça va être exactement la même idée. Enfin, il faut raisonner dans sa tête avec ce triangle-là, mais duquel on aurait retiré la diagonale. Bah oui, parce que sur la diagonale, en fait, on avait a11, a22, a33, etc., etc., jusqu'à ann. On avait tout ça sur la diagonale. Donc toute cette diagonale, on va la virer. Bah oui, parce que là, on ne veut pas d'égalité entre i et j. Donc tout ça, ça disparaît. Tout ça, ça disparaît. Bon, mais pour être à l'aise et sans faire toujours un tableau, pour être à l'aise avec les symboles mathématiques, on va faire exactement ce qu'on avait fait avec i et j. Alors c'est parti. D'abord, on va prendre, on va considérer i. Alors i, il peut aller de quelle valeur à quelle valeur ? I peut aller de 1, mais il ne peut pas aller jusqu'à n. Bah non, parce qu'il y a une valeur là qui le bloque. Vous voyez, i, il est strictement inférieur à n du coup. Vous voyez, si j'enlève le j là et ce truc, j'ai i qui est strictement inférieur à n. Il ne peut pas aller jusqu'à n, i. i peut donc aller jusqu'à n-1 seulement. Il peut juste aller jusqu'à n-1. Ensuite, en ce qui concerne j, quand i est fixé, j peut aller de où à où. Il ne peut pas atteindre la valeur i, parce qu'il est strictement supérieur à i. Mais bon, c'est un entier, donc il peut prendre la valeur i plus 1. Il peut prendre la valeur i plus 1. Donc, j va prendre la valeur i plus 1 et il peut aller jusqu'à n. Donc ça, il ne faut surtout pas oublier, quand on considère la deuxième somme, il faut considérer que i là, avant, il est fixé. Il est fixé. D'abord, pour la première somme, on prend le premier indice, on se dit, ok, lui, il peut aller de telle valeur à telle valeur. Il peut aller de 1 jusqu'à n-1, parce qu'il est strictement inférieur à n. Mais une fois que j'ai fixé ce compteur-là, enfin cet indice-là, j, lui, étant donné qu'il y a i qui est fixé, il ne peut aller que de i plus 1, puisqu'il est strictement supérieur à i. Donc, j peut aller de i plus 1 jusqu'à n. Il n'y a pas de problème. Donc, des a, i, j. Voilà. Cette somme-là, avec un symbole strict entre i et j, c'est égal à cette double somme-là. Bien sûr, encore une fois, vous me direz, on peut, au lieu de semer sur les lignes, on va se sommer sur les colonnes. Donc, on va prendre, on va partir de j. J, il peut aller de quelle valeur à quelle valeur ? Ah. Eh bien, exactement comme pour ici avec i, j, il peut aller, j, vous voyez, il est strictement supérieur à 1. A fortiori, il est strictement supérieur à i. Bon, bien sûr, il est strictement supérieur à i, mais plutôt, comme il est strictement supérieur à i, alors, a fortiori, il est strictement supérieur à 1. Donc, il peut partir simplement de 2. Ah oui, il peut juste partir de 2 quand i va valoir 1. Donc, j, il peut partir de 2 et il peut aller jusqu'à n. Et ensuite, quand j est fixé, quand j, là, il est fixé, i, il peut aller de quelle valeur à quelle valeur ? i, il peut aller de 1 jusqu'à, attention, il est strictement inférieur à j. Donc, si j est fixé, i, il peut simplement aller jusqu'à j-1. Jusqu'à j-1 ? Ben oui. Pourquoi ? Parce que i est strictement inférieur à j. Mais bon, comme on fait tous les entiers les uns après les autres, il est obligé de s'arrêter à j-1. C'est la règle qu'on lui a imposée. Donc, voilà. Donc, vous avez encore cette inégalité, enfin, cette égalité, pardon, entre ces 2 doubles sommes. Elles sont importantes. Alors, je vais dire, ça ne sert à rien de les apprendre par cœur parce que vous allez sans doute avoir d'autres exemples de doubles sommes. Vous allez tomber sur plein de trucs différents. Là, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui est assez utile pour se familiariser, là, avec des bornes qui ne sont apparemment pas évidentes. Donc, vous voyez, là, ces trucs-là, genre, ça va jusqu'à n-1, là, j'y pars de n plus 1, etc. Ça, il faut bien comprendre. D'abord, dans la première somme, quand vous écrivez votre première somme avec votre indice, vous regardez d'où est-ce que vous pouvez partir, d'où est-ce qu'il est possible de partir et où est-ce que je peux arriver. Mais attention, il faut faire très attention au symbole qu'on a là. Dans la deuxième somme, toujours, l'indice, vous fixez le premier indice dans votre tête. Vous dites, lui, il ne bouge pas. C'est comme si j'avais un nombre, quoi, comme si c'était 1 ou 7, je ne sais pas, je m'en fiche, je voulais y fixer. Vous dites, si jamais ça s'est fixé, alors, il peut aller de O à O ou J. Vous voyez, ici, de I plus 1 jusqu'à N. Voilà, bon, ensuite, on va passer quand même à des exos pour mettre en application un peu tout ça.